il est bien en tout cas moi c'est un nickel le lendemain ce temps pour une nouvelle vidéo en légo sur ma bugatti sur rond comme vous avez dit donc voilà ma bugatti elle est démontée le truc c'est que voilà les démonter je vous explique pas trop comment j'ai fait parce que c'est une vraie galère pour la démonter voilà donc aujourd'hui on va partir sur l'aileron on part sur l'aileron on va le rendre avec on va lui mettre des vérins à air comprimé voilà donc c'est parti donc moi j'ai déjà fait j'ai déjà mis les vérins je vais vous expliquer comment je les ai mis alors alors j'ai rajouté deux crampes en dessous j'ai rajouté deux crampes j'ai mis les deux comme ça ils ont trois d'écart il y en a un prêt en recul voilà après faut enlever la barre ici là sinon ça ne fait pas ensuite vous prenez tout votre fille au moi j'ai fait un petit chemin pour sa passe propre enfin pour qu'ils soient du même côté pourtant que ça partait mon cacahuète donc voilà et donc maintenant je vais vous faire suivre mon étape avec moi alors n'y pensez pas j'ai mis un un covering en carbone sur le l'avant le bloc clair c'est maintenant un cover carbone et il est le rond j'ai changé la couleur et j'ai mis des phares fait je modifie en fait donc voilà là on va suivre les câbles pour les brancher aux manettes alors les manettes non d'abord je vous explique si alors vous avez un moteur pour le changement contre vous ça va pas faire voilà on voit ah voilà je vais se regarder un peu comment j'ai fait voilà c'est bon ça fait un peu de temps donc là ça coupe ici ça va faire tourner était bien le moteur faut pas que ça dépasse parce que si ça dépasse ça va pas pomper ça va penser ça après vous voyez une batterie je vais pas encore le faire sinon ça va me déranger voilà la voiture à les démontés c'est croire à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse puis en j'ai viré pour mettre un moteur pour qu'elle soit télécommandée la voiture du coup j'enlève la boîte de vitesse pour remplacer par un moteur donc voilà donc là on va suivre ah oui donc la pompe elle est reliée à une intersection elle part dans deux câbles et les câbles ils arrivent aux manettes l'arrivée d'air est en dessous à droite à gauche il y aura le gris et à droite il y aura le noir le câble enfin après il y a différentes couleurs mais c'est pour se repérer qu'on met les différentes couleurs voilà ouais voilà c'est tout je vais faire à peu près le tour on est bon les câbles il y a noir en haut gris en bas vous suivez tous les câbles après vous les mettez vous les organisez comme vous voulez faut simplement qu'il soit par dessus le moteur ou en dessous comme vous voulez donc la pompe on va commencer déjà par ça la pompe on va la mettre attendez bougez pas je vais la mettre hop voilà c'est mis on a notre pompe là elle est mise sur une barre parce que vous voyez très bien sur une barre elle a un cran enfin elle est décalée quoi ensuite vous avez le moteur par là la pompe elle sort les manettes voilà on récupère tout ça la batterie là ici c'est celle en fait c'est pour l'effort c'est pour les lumières voilà donc là on suit les câbles donc on regarde en fait on va s'il ya une manette en fait il ya deux bleus c'est parce qu'en fait vu qu'il ya trop vérins pour deux manettes il ya une manette qui va porter enfin qui va contrôler deux vérins et une autre l'autre vérin forcément donc voilà en fait à la fin vous mettez quelque chose comme ça c'est un croisement vous mettez voilà quoi vous mettez le croisement et comme ça on pourra mettre les deux là les deux gris ou les deux noirs les deux noirs là pour un coup ici c'est les deux noirs ici ce sera les deux gris et après on peut faire un verre ça dépend de quel côté on met la manette pour inverser pour si on veut que ça soit organisé par exemple en haut ça monte et en bas ça descend là je crois que pour le coup c'est quand tu montes ça va descendre et quand tu vas descendre ça va monter voilà je sais pas si vous avez compris mais bon c'est pas grave donc on va commencer par les deux gros vérins qu'on va mettre sur celui là donc alors je tiens à dire que toutes les pièces récupérées pour ça je les ai récupérées en fait dans le mercedes arox légotechnique 32 3245 c'est sur ce mercedes là j'ai récupéré la grue les démontés et j'ai récupéré tous les fils les manettes les vérins donc normalement si vous avez récupéré sur cela vous avez les trois vérins en petit enfant là les deux gros voilà normalement c'est bon et voilà les intersections aussi après j'aurais pu mettre tous les vérins sur le même manette sauf que le truc c'est qu'il me reste bah en fait il m'en manquait un seul intersection il m'en manquait un j'en ai pas d'autre c'est bête donc voilà c'est le bordel parce que quand je démonte moi c'est le bordel je ne sais pas m'organiser enfin moi je suis très bien organisé comme ça j'arrive bien à voir ce que je fais donc on suit le noir d'abord là là donc premier noir on va le brancher c'est bon je l'ai branché donc je le branche bien à droite je le branche ici on mettra le deuxième mort du gros vérin voilà en fait c'est un circuit d'air en fait c'est pas compliqué ça marche avec un circuit d'air donc en gros il ya la pompe ça envoie de l'air dans les manettes ça bloque et ça les diffuse en fonction comment tu le mets puis après les vérins avec de l'air ça monte ça descend voilà donc désolé si vous voyez mon doigt des fois hop on fait pareil avec le gris on va chercher le gris donc le gris il va là où t'on dit je le regarde voilà il est là 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 c'est bon je l'ai il est là donc je le branche c'est bon je l'ai branché il faut bien faire attention faut pas mettre les noirs et le gris sur le même il faut bien les mettre sur deux différents en fait sur faire attention à ça voilà c'est deux noirs et deux gris en fait c'est ça parce que sinon votre truc il va pas fonctionner il va monter descendre il va pas tout bizarre faut bien le mettre donc voilà j'espère que les vidéos en lego comme ça les tutos vous font plaisir c'est mieux que le jeu vidéo ou pas je ne sais pas dites moi moi je suis plus allé sur les legos donc voilà là on va maintenant on va chercher le noir du enfin le deuxième vers donc je suis je suis hop c'est bon je l'ai il est là on l'a donc je branche c'est bon là je l'ai branché donc là on a nos deux noirs maintenant on va compléter le gris donc pareil je suis hop hop bah non c'est pas celui-là attend ah voilà c'est bon c'est lui voilà donc c'est le câble c'est bon donc là je l'ai branché donc là vous avez en bien sûr bordel là les deux noirs il est de gris 100 voilà branché donc là on a notre première manette qui est prête maintenant on va prendre le troisième verran et on va le mettre sur la manette il reste bon là c'est pas compliqué c'est ce qui les verra qui les verra n'importe quoi c'est le noir et le gris qui vont rester hop donc là j'ai 200 qui sont un peu court pour ma manette donc je remets de la manette là bas donc je branche les deux on n'oublie pas le gris à droite le gris à gauche le noir à droite voilà donc là nos systèmes pour l'instant il est prêt sauf il manque un truc ah non c'est bon maintenant on va brancher le moteur on va essayer on branche le moteur enfin oui le moteur on va le brancher la batterie donc je prends ma batterie moi j'ai celle là mais tu peux prendre n'importe quelle batterie tant qu'elle envoie du courant et que le moteur peut tourner tu peux prendre hop je le mets c'est tourner donc ah là ça tourne ça pompe voilà là ça pompe donc là on a de l'air qui arrive donc alors faut faire attention de bouger les deux les deux trucs en même temps pour ceux qui en mettent deux après vous pouvez en mettre un il faut mettre plusieurs intersections enfin après vous pouvez tourner la logique donc il est là hop ah c'est le bordel hop attendez de toute façon là je vous explique ce que je fais là je vais simplement maintenant je coupe la caméra voilà donc là il s'est baissé mais vous avez pas vu parce que c'est un peu vite parce que c'est si c'est dur de le faire en même temps quand on tient une caméra et voilà donc le système fonctionne alors on est bon et une fois qu'il est arrivé en haut il se stabilise bon après il y a l'huile et il est un peu on le regarde et quand je le mets là il va remonter tout seul parce qu'il y a le vérin lui après vous pouvez régler en prenant le petit vérin ça se règle donc voilà maintenant on va éteindre la batterie donc là voilà notre système est prêt la batterie vous pourrez le tourner n'importe quel sens savez non pour ça ce que vous voulez donc ça ça fait tourner le moteur peu importe le côté ça va couper on s'en fout de quel côté ça va tourner donc voilà donc là c'est le bordel on va bien évidemment ranger tout ça alors où est ce que je vais le mettre après les manettes je sais pas encore où est ce que je vais le mettre si je vais faire une trappe je ne sais pas ce que je veux faire on verra bien en fonction de commencer c'est pas qu'une trappe ok ouais on est parti comment je veux faire ça moi bon déjà vous avez votre système soyez content c'est parti c'est parti comment je fais tout ça déjà le système il faut s'étendre les câbles ici détendre maximum mais pas trop parce que sinon ça va percer si ça perd son tout démonter ça va être galère à tout démonter on verrait bien qu'il n'y a aucun trou dans vos câbles parce que si ça fonctionne pas il faut bien regarder tous vos câbles s'il n'y a pas le moindre petit coup s'il ya le moindre petit coup donc peu importe le câble il n'y a pas si le système rien ne va marcher plus rien donc voilà moi ça m'est arrivé deux fois là j'avais deux câbles percés par exemple il y a celui qui est percé j'en ai d'autres là il y a lui aussi il est percé il y en avait plein qui étaient percés du coup ça n'a pas fonctionné forcément je cherchais la solution pendant mille ans pourquoi ça marche pas c'est tout bien branché et ben non en fait c'est juste qu'il y en avait un qui a été percé donc voilà on a notre manette et normalement après des fois si vous avez pu passer longtemps il vous reste un peu d'air pour que ça descend par contre pour que ça monte en général ça marche pas tellement donc voilà alors savoir comment j'ai fait pour avoir le couvrir c'est simplement j'ai fait de la récup quoi j'ai mon père il avait fait un couvrir et j'ai récupéré les chutes j'ai mis sur les pièces on est un coup de ses cheveux et après ça colle voilà vous faites bien les petits trous pour que ça passe par exemple comme ça là les trous c'est bon en plus avec les phares à l'avant ça marche nickel à l'arrière les phares là on va les remettre par exemple il y en a encore en liberté c'est des petites l'aide on va les remettre donc voilà donc voilà ok donc on est parti on est parti on est parti comment je vais faire ça comment je vais faire on va déjà toucher enfin on va mettre tous les quatre temps là hop je pense que j'ai ma petite idée je pense que je vais mettre là voilà ici parce qu'une fois que c'est fixé ça après ça bouge tout ça bouge parce qu'il n'y a pas de après je vais montrer comment j'ai arrêté comme ça vous pouvez voir comment je l'ai démonté si vous faites le chemin vert vous mettez la vidéo en arrière et puis vous verrez comment j'ai démonté donc c'est parti alors moi ça comment je vais faire je vais en faire un système un petit peu comment je fais attend c'est bon je l'ai mis donc là on a déjà il est fixé voilà les câbles il faut faire en sorte qu'ils dépassent pas parce que quand tu as des câbles qui vont sortir tu as l'impression que ça va être une machine de travaux ta billetier merde un retour ça pourquoi ça tient plus non mais même tu sais que ça tient mieux ah là parce que ça s'enlever à côté du siège oh la vache la galère bon on peut en mettre après au bien grave c'est pas l'aventure qui va s'écrouiller quand même c'est dans la réalité mais là non ça va pas s'écrouler on peut en bus et non plus voilà je crois que j'aurais tu le brochet mais j'aurais dû faire ça propre tu vois je remets par c'est les cas franchement parce que là ils sont tous emmêlés c'était une boucle alors pour faire en sorte aussi que quand vous rangez là dedans il y a fait qu'il n'y a pas de pire pas qu'il n'y a pas ça pense pas que si ça pense qu'il n'y a pas que ça marche pas je pense ça marchera pas alors ma voiture au total m'a coûté par en comptant tous les moteurs phares les tests le cover et enfin le cover et j'ai pas vraiment pris parce que ça c'est des chutes pas de prix la voiture d'origine tout ça ça a dû me coûter aux alentours de 500 balles quelque chose comme ça ça s'emballe sensation de téléphone mais bon ça vaut le coup vraiment acheter là si vous avez des moyens enfin si vous avez les legos vous avez des moyens acheter là c'est vachement cool on peut tellement de faire de choses avec en plus normalement là j'ai enlevé la boîte de vitesse mais après tu peux régler la boîte de vitesse arrière avant c'est à la boîte de vitesse c'est vraiment cool comme voiture elle vaut déjà 300 balles d'origine quand tu l'achètes quasiment un peu partout elle vaut 300 balles voilà 300 balles bon allez on passe à la suite et sur ce ben je vous retrouve dès que j'ai rangé tous les câbles je vous expliquerai allez tout de retour avec la bugatier donc c'est bon j'ai remis les câbles finalement en fait je vais laisser les manettes libres comme ça je vais les mettre à l'avant sur le siège donc là faites pas attention il y a une boule mais le but c'est déjà en priorité de faire droit j'ai un propre à l'arrière on va déjà s'occuper de l'arrière une fois qu'on aura tout remonté on s'occupera de l'avant pour faire un peu plus propre parce que là c'est en boule et puis ça va faire dégueulasse donc voilà donc nous sommes partis là on va reconstruire la voiture voilà ben voilà j'ai pas grand chose à dire donc on va commencer on va prendre le moteur voilà il était démonté attend il faut d'abord que je regarde si ça passe j'ai installé le moteur donc j'ai remis la petite plaque j'ai séparé les deux j'ai remis la plaque voilà j'ai remis le moteur aussi donc voilà on est bon là ici ça c'est normal parce qu'ici c'est à temps voilà voilà ici elle est plus l'effort mais je vais les remettre après c'est parce qu'ils sont tombés ils se sont enlevés quand je les remis comment j'ai galéré donc voilà j'ai tout fait passer là mais ça je vous ai déjà dit tout est en dessous la plaque ça passe discret donc voilà on a fait la partie la plus dure et le reste c'est de la rigolade c'est un jeune enfant donc vous avez cette partie là moi et sont les seuls partis mais pour vous peut-être qu'elles peuvent être en différents partis après vous avez juste à l'air collé moi je vais lire fait le sens hop hop voilà comme ça on est nickel donc pour le remettre l'appareil je vais le remettre je vais faire une coupure et je vous montrerai comment je l'ai mis voilà donc voilà c'est bon je l'ai installé elle est prête alors le truc c'est que moi à l'intérieur en fait il ya la pompe et elle est tombée donc je vais la remettre en tout cas ça fonctionne mais en fait je l'ai testé ça fonctionne mais c'est un peu après j'ai c'est tombé bon bah voilà après à vous de leur fixer si vous avez d'autres idées donc voilà ça fonctionne j'espère cette vidéo vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à liker partagez la vidéo commenter je reste à mon plaisir et sur ce bas les gars bonne soirée bonne journée bonne matinée ça dépend à quel an vous regardez la vidéo allez tous 1 1 2 Chut, chut, pour me Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance